Alors, bonjour à tous, on va vous retrouver en ce dimanche 20 février 2022, 9h-8h du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment, ça va mal, hein? Eh, c'est rien! Je vous promets que ça va aller encore plus mal. La crise ukrainienne prend du sérieux de jour en jour. On le sait, c'est juste une question de temps avant que ça éclate. Peut-être que Vlad attend que les Olympiques se terminent, comme plusieurs pensaient, pour ne pas en venir jeter de l'ombre à Xi, Xi Jinping, son grand ami, qui a réussi à avoir les Jeux olympiques, c'est quand même entre vous et moi. C'est une aberration. Les Olympiques, c'est un dinosaure, hein? C'est une espèce d'aberration, les Jeux olympiques, entre vous et moi. Mais c'est une aberration de l'élite, hein? On fait beaucoup d'argent, ça coûte des milliards. C'est scandaleux. Les Jeux olympiques sont un scandale en soi. Mais ça, c'est une autre question, j'y reviendrai plus tard. Pendant ce temps-là, Boris Johnson, le mal-aimé de l'Europe, hein? Quelqu'un de droite qui n'est pas de droite, parce que la droite en Europe, ce n'est pas vraiment de la droite, c'est de la gauche. Mais c'est le mal-aimé, il a réussi à faire passer le Brexit, hein? Ça a donné des boutons à ceux qui veulent des gouvernements uniques, des citoyens à la pensée unique, hein? C'est un peu ça, l'endoctrinement de l'Union européenne, comme de partout ailleurs, hein? Ce qu'un gouvernement veut toujours, c'est des populations soumises. Peu importe qui est au pouvoir, le régime en place, ce qu'on veut, c'est... On ne veut pas être dérangé, on veut que tout le monde pense pareil. Dans un moment précis. Ceux qui ne pensent pas comme nous, si tu es en démocratie, hein? On va te traiter de racistes, de xénophobes, nazis. Puis si tu es dans un pays communiste, bien, on va te torturer, puis on va probablement, ultimement, t'envoyer au cimetière. Ce qu'un système veut, c'est que tout le monde s'appelait ventrice, puis tout le monde pense pareil. En Europe, on veut que tout le monde pense comme la majorité des élus européens, hein? Pense. C'est-à-dire que tout est mieux à gauche. Et si tu ne penses pas comme nous, bien, c'est sûrement parce que tu es un nazi, un extrémiste de droite ou un suprémaciste blanc. On relie tout à ça, naturellement. Qui voudrait être étiqueté de raciste? Une des pires insultes de nos jours. Boris Johnson, le mal-aimé, nous dit aujourd'hui « La Russie prépare la plus grande guerre d'Europe depuis 1945. » C'est rapporté par BBC News, que Boris Johnson voudrait voir disparaître. Peut-être avec raison. Les preuves suggèrent que la Russie prépare la plus grande guerre en Europe depuis 1945, a déclaré Boris. Il a déclaré à Sophie Raworth de la BBC si dans une interview, tous les signes montrent que le plan a déjà commencé. À certains égards, les renseignements suggèrent que la Russie a l'intention de lancer une invasion qui encerclera la capitale ukrainienne. Kiev a déclaré. Johnson, les gens doivent comprendre le coup en vie humaine que cela pourrait entraîner. Vous laisserez l'article, vous irez lire ça. Je vous donne les derniers développements de cette histoire-là. C'est fascinant. Maintenant, The Guardian rapporte que l'Occident prévoit d'armer la résistance si les forces russes occupent l'Ukraine. Il faut comprendre, dans tout ce qu'on voit, c'est une question de temps, ça va arriver. Pour Vladimir, qui veut redevenir ou faire en sorte que la Russie redevienne ce qu'elle était, un peu comme Trump avait dans son message de marketing, « Make America great again », c'est comme si il voulait nous dire « I want to make Russia great again ». L'Ukraine, c'est complexe. Il y a une histoire avec la Russie. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens en Ukraine qui sont déçus de Zelensky. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans la misère et qui pensent peut-être qu'ils seraient mieux avec ou sous le chapiteau de la Russie. Mais ça, entre vous et moi, moi, je ne suis pas ukrainien. Je ne vis pas en Ukraine. Déjà, j'ai mes problèmes au Québec. À vivre au Québec. Que les Ukrainiens s'arrangent avec leurs affaires. Puis c'est un peu ce que les dirigeants pensent. Je ne pense pas qui que ce soit qui voudrait aller s'impliquer dans ce qui va arriver. Les Américains ont été très clairs. Ils ne vont pas aller mettre leur nez là-dedans. Ils ne vont pas envoyer de soldats là-bas. Déjà, ils viennent de sortir de 25 ans de présence et de guerre en Afghanistan et en Irak, entre autres. Les Américains n'ont vraiment pas le goût. Puis entre vous et moi, ils ne savent même pas où se situe l'Ukraine. Donc, ils n'ont vraiment pas envie d'envoyer. Puis ils n'avaient même pas vraiment envie d'envoyer des gens non plus dans le Moyen-Orient. C'est des décisions de dirigeants. Pour les Américains, l'Ukraine, ça n'a probablement pas trop d'importance. Pas assez, en tout cas, pour envoyer des soldats sur place. Même chose, je pense, pour les Allemands. Ils semblent vraiment très frileux. On comprend les liens qu'ils ont économiques avec Vlad. Quant aux autres pays européens, on envoie des oreillers, des couvertures, des chaussettes. Ça vous donne une idée un peu aussi de ce qu'on pense. Puis d'ailleurs, c'est ce qui a fait rager Zelensky. Zelensky déchire l'Occident pour son inaction alors que les bombardements rendent la guerre Russie-Ukraine de plus en plus imminente, nous rapporte le Washington Post. Là, Volodymyr n'est pas content. Le président ukrainien a exigé avec force des actions plus fortes de la part des dirigeants mondiaux alors que la menace d'une attaque à grande échelle par la Russie s'intensifie dans un contexte de bombardements accrus dans les régions séparatistes orientales de son pays. L'architecture de sécurité de notre monde est fragile. Il est obsolète, a déclaré Zelensky samedi lors d'un discours provoquant lors d'une conférence sur la sécurité à Munich. Il a accusé les gouvernements d'égoïsme, d'arrogance et d'apaisement alors qu'il exhortait les dirigeants occidentaux à énoncer publiquement leur plan de sanction contre la Russie affirmant qu'après le début de la guerre, il serait trop tard. Il faut agir à insister Zelensky ajoutant qu'il ne s'agit pas de la guerre en Ukraine, il s'agit de la guerre en Europe. La vive réprimande de Zelensky contre les alliés de Kiev survient alors que les États-Unis lancent leur avertissement les plus terribles à ce jour sur la probabilité d'une reprise d'invasion russe de l'Ukraine et alors que de nouveaux bombardements provoquent de nouveaux troubles et des accusations dans l'est du pays. L'administration Biden a mis en garde contre des attaques émuements, blablabla. Donc, comme ce que est en train de dire Zelensky, bien, ce que vous allez faire, annoncez-le donc, comme ça peut-être que ça va mettre un stop à cette, probablement, envie d'expansion du Kremlin. Annoncez publiquement votre plan de sanction contre la Russie parce qu'après le début de la guerre, il sera trop tard. Donc, il est vraiment fâché, Vladimir, pas Vladimir, mais M. Zelensky, Volodomir. Pendant ce temps-là, des responsables militaires ukrainiens sont bombardés lors d'une tournée dans une zone de conflit dans cette zone où il y a des séparatistes à l'est de l'Ukraine. Des hauts responsables militaires ukrainiens ont subi un bombardement lors d'une tournée sur le front du conflit séparatiste dans l'est de l'Ukraine. Ils ont été forcés de fuir vers un abri anti-bombe avant de s'échapper de la région qui est devenue un foyer de tension croissante avec la Russie. Donc, dans la journée, plus tôt hier, les dirigeants séparatistes pro-Moscou de l'est de l'Ukraine ont ordonné une mobilisation militaire complète au milieu d'un pic de violence dans la région déchirée par la guerre. Là aussi, vous irez lire ça la suite par vous-même. France 24 nous rapporte que le ministre ukrainien se met à l'abri alors que la ligne de front se réchauffe courbée à demi accroupie. Le ministre ukrainien de l'intérieur a reculé d'une position exposée sur la ligne de front alors que ses obus, des obus de mortier s'écrasaient dans les champs autour de lui quelques minutes plus tôt. Monastisky avait déclaré aux journalistes nous sommes prêts à tout scénario, à tout moment. Wow! Et le Wall Street Journal nous rapporte que la Russie prolonge les exercices en Biélorussie pour des milliers de soldats alors que la violence en Ukraine s'intensifie. La Russie prolongera ses exercices militaires avec la Biélorussie impliquant 30 000 soldats près de la frontière ukrainienne à déclarer le gouvernement de Minsk citant une recrudescence de la violence dans l'Est de l'Ukraine alors que l'impasse avec Moscou et l'Occident sur l'avenir de l'Europe de l'Est s'approfondit. Donc, c'est une question de temps, chers amis, c'est certain que c'est une question de temps, mais probablement que cette semaine il y aura des développements très importants. Puis on termine avec l'Associated Press qui nous dit que Zelensky appelle Poutine à une rencontre alors que les tensions montent. Donc, ce que je retiens le plus important c'est notre ami Boris. La Russie prépare la plus grande guerre d'Europe depuis 45 et le fait que M. Zelensky soit vraiment fâché devant l'inaction des alliés. Préparez-vous, on va avoir un printemps très mouvementé. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage